... Je me présente, je suis Adeline Bayer, je suis conseillère certifiée en fleurs de bac et je suis actuellement en cours d'agrément par le Centre Bac. Je voudrais déjà savoir qui parmi vous connaît les fleurs de bac. Donc, je compte, 2, 3, 4, 5, 6, c'est déjà pas mal. Et qui par contre parmi vous les a déjà utilisés ? Vous êtes nombreux aussi, d'accord, très bien. Donc voici le docteur Edouard Bac. Donc c'était un médecin anglais qui a découvert les élixirs floraux qui portent son nom. Donc il les a découverts dans les années 30. Il a écrit un livre qui s'appelle « Guéris-toi toi-même », qui est sa seule œuvre, dans lequel sont tirées deux citations. Donc « Traiter la personne, non le mal », « Traiter la cause, non les effets ». Et une seconde qui dit « Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter ». Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas grand-chose, c'est un peu philosophique tout ça. En fait, je vous explique. Donc le docteur Bac, il pensait que nos émotions, elles ont un impact sur notre santé. Ça, on l'a tous expérimenté. Et il pensait également que du moment qu'on est en harmonie avec soi-même, on ne pouvait pas tomber malade. C'est pour ça qu'il parle d'être en harmonie avec son âme, son corps et son esprit. Donc voilà, c'est rapidement la philosophie de Bac. Je ne peux pas vous faire un exposé du tout en 30 minutes. Donc là, lors de cette conférence, on va aborder certains points. Donc déjà, la méthode du docteur Bac. Dans quel cas, on va utiliser les fleurs ? Qui va pouvoir utiliser les fleurs ? Ensuite, on verra quelques fleurs de Bac. On ne pourra pas voir, bien sûr, les 38 élixirs. Et ensuite, comment on peut prendre les fleurs de Bac ? La méthode du docteur Bac, elle est simple. Elle est accessible à tous. L'important, c'est d'être connecté à ce qu'on ressent. C'est une méthode qui est naturelle, puisqu'on parle d'élixirs floraux. Donc ce sont des macérations ou des ébullitions de fleurs. Et enfin, c'est une méthode globale, et j'insiste là-dessus, parce qu'on ne va pas s'intéresser simplement à des symptômes. On va prendre la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle est. C'est une méthode qui n'a aucune interférence avec d'autres traitements ou méthodes. Si vous avez un traitement pour de la thyroïde, ou encore vous faites du shiatsu, les fleurs de Bac ne vont pas interférer dans ce que vous prenez. J'ai une jeune femme qui est passée tout à l'heure, qui m'a dit « J'ai un traitement, j'ai l'impression que les fleurs de Bac, elles marchent moins bien. » Non, il n'y a pas d'interférence. Elle complète complètement l'action de la médecine traditionnelle. Et enfin, je vais vous parler de l'épicelage de l'oignon, puisque c'est là-dessus qu'est basée la méthode de Bac. Je vais faire des dessins. Je ne suis pas très douée, mais je vais essayer de vous expliquer. Je vais peut-être devoir poser le micro, par contre je ne sais pas. Je vais peut-être réussir. Vous me dites si vous m'entendez mal. Donc pour Bac, au niveau de notre structure émotionnelle, on serait en fait comme un oignon. Dans le sens où, vous avez déjà tous découpé un oignon, on a des couches. Bien sûr, j'ai ce prix de crayon qui ne marche pas. Donc on a des empilements de couches successives. En fleurs de Bac, on va toujours se poser la question « Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant ? » Et celui-ci et maintenant, c'est la couche extérieure de l'oignon, ce que vous ressentez ici et maintenant, c'est la couche qui est visible, la couche externe. Donc on va traiter ces émotions-là, que vous ressentez. Et à l'intérieur, vous aurez d'autres couches plus profondes qui seront toutes les émotions que vous n'avez pas ni accueillies ni exprimées. Elles seront restées là, cristallisées, en dessous. Donc en fleurs de Bac, quand on prend un traitement, on va éplucher l'oignon, c'est-à-dire enlever couche par couche les émotions. Dans quel cas l'on peut utiliser les fleurs de Bac ? Alors là, je voudrais savoir qui parmi vous a déjà eu des insomnies ? Qui parmi vous a déjà eu des compulsions alimentaires ? Ceux qui sont passés à mon stand ont vu les bonbons et les chocolats. C'est pour moi. Qui encore parmi vous a eu un gros chagrin suite à un deuil ou une séparation ? Qui parmi vous a déjà eu une fatigue générale, physique et mentale ? Qui parmi vous encore a essayé d'arrêter de fumer ? Moi, ça ne me concerne pas. Je sais que ça me concerne plusieurs. Ou encore, qui sait qu'il y a des peurs ou des phobies ? Voilà, donc voici quelques cas, ce n'est pas tous les cas, dans lesquels on peut utiliser les fleurs de Bac. Ce ne sont que quelques exemples. Enfin, les fleurs de Bac, qui peut les utiliser ? Alors, toute votre famille, votre mari, s'il en vit, vos enfants, votre bébé dans le Dubin par exemple, ça peut être une possibilité. Vous-même, vos ados pénibles, si vous en avez, vous savez de quoi je parle. Mais aussi vos animaux, vos chats, vos chiens. On a un spécimen là-bas. Il y a aussi vos cochons d'Inde, vos lapins, vos migales, vos serpents, je ne sais pas qui compose votre foyer. Mais aussi vos plantes d'intérieur, par exemple. Une fleur qui ne se sent pas bien, on peut lui donner du rescue. Quand on rempote une fleur, on peut lui donner, par exemple, walnut, parce qu'il y a un changement, pour l'aider à s'acclimater. À tester, c'est impressionnant de voir. Et éventuellement, pourquoi pas votre potager, si vous avez rendu ça ? Voilà, donc, il n'y a pas de contre-indication. Les fleurs de Bac, c'est pour tous. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions ? Je sais que ça fait peut-être beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas, demandez-moi, je suis là pour ça. C'est bon pour vous ? Je continue ? Alors, comment on fait pour choisir les fleurs ? Première solution, comment on fait ? Il faut traduire les émotions en fleurs. D'accord ? Vraiment, qu'est-ce que je ressens ? Ça correspond à une fleur. Donc pour ça, soit on apprend à traduire ses émotions en fleurs, soit on va avoir un conseiller agréé pour aider, justement, pour faciliter la traduction. Donc justement, dans ce cadre-là, je vous propose dans le pays de Jex des ateliers pour apprendre à traduire ses émotions en fleurs. Donc c'est des petits ateliers, c'est maximum entre 5 et 7 personnes. C'est important pour moi qu'on soit en petit groupe, afin qu'on puisse échanger, qu'il y ait de la bienveillance. Donc je les ai divisés en 4 ateliers de 3 heures qui se font des samedis après-midi. Je n'ai pas encore défini de lieu, ce sera de toute façon dans le pays de Jex. Il y a des chances que je sois à Jex, sûrement au centre-wide. J'ai déjà des inscriptions pour ces groupes. Oui, je vous écoute. Alors les dates sont fusées pour l'instant. S'il y a des personnes intéressées, laissez-moi vos coordonnées, s'il y a beaucoup. Parce que comme c'est des petits groupes, s'il y a des personnes supplémentaires, je rajouterai des dates. N'hésitez pas à me donner vos dispos, aussi les ateliers qui vous intéressent. Moi, par rapport à ça, je vous tiendrai au courant s'il y a des dates supplémentaires. Donc voilà, il y a 4 ateliers. Un atelier plus pour général, pour comprendre un peu la philosophie de Bac. Enfin, c'est quoi les fleurs ? Parcourir les fleurs. On ne va pas voir toutes les 38 fleurs en un seul atelier, ce n'est pas possible de voir ça en 3 heures. Il y a des subtilités, il faut en être conscient. Donc je vais se diviser parce qu'elles sont en groupe. Il y a assez de groupes de fleurs. Donc je les ai coupées pour l'instant sous forme de groupe. Donc si vous avez besoin d'informations, vous pouvez passer à mon stand qui est au fond. Je vous ai aussi laissé des petits prospectus où vous avez les dates des ateliers. Sachant qu'il y a un tarif dégressif, c'est 50 euros par atelier à partir du troisième C40. Voilà, c'est pour ma promo. Bon, on va passer. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de fleurs de Bac. Je ne peux pas, comme je vous ai dit, voir les 38, mais j'en ai choisi quelques-unes. Donc on a 38 élixirs floraux. Et on a Rescue. Alors je veux savoir qui c'est qui a déjà utilisé Rescue ? Je sais que selon vous, vous êtes nombreux. Oui, donc vous êtes quand même nombreux à déjà connaître Rescue. Donc ces 38 fleurs, elles sont réparties en 7 groupes d'émotions. Donc il y a le groupe des peurs, qui est le groupe 1. Le groupe 2 qui s'appelle doute et incertitude. Alors des fois ça fait un peu pompeux les noms, mais c'est quand même pratique pour les différencier. Le groupe 3, c'est le manque d'intérêt pour le présent. Le groupe 4, c'est le groupe des solitudes. Le groupe 5, hypersensibilité aux influences et aux idées. Le groupe 6, tristesse et découragement. Et le groupe 7, enfin, soucis excessifs du bien-être des autres. Voilà, ces 38 fleurs, elles sont classées dans ces familles. Et chaque famille a plus ou moins un certain nombre de fleurs. Donc ça, c'est des choses que je présente en atelier.